La richesse des gorges de Trévent, la richesse aussi des rivières, que ce soit là sous l'Est ou l'Est, nous l'ont conduit bien avant que je ne sois au conseil municipal, l'ONF notamment, à créer des sentiers de découverte des gorges de Trévent. L'Estoublesse pour moi reste un torrent très sauvage, c'est pour ça d'ailleurs que nous avions un projet avec le SMDBA de classer en rivières sauvages, surtout si jamais on efface le seuil, donc elle sera totalement libre. Elle est très peu impactée par l'agriculture intensive, parce que déjà il y a peu de cultures autour du lit. Elle est à mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste, d'excellente qualité, il y a peu de polluants qui viennent dedans. Nous avons essayé de travailler justement à la commune à refaire notre station d'épuration, de façon à ce que les rejets soient de la meilleure qualité possible. La belle rivière sauvage, c'est une opportunité, je pense, pour ceux qui aiment la rivière L'Estoublesse, qu'elle soit reconnue par tout le monde comme une rivière sauvage. D'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y aura plus le seuil d'ici un an ou deux, et donc elle sera totalement revenue dans son état initial. Donc l'intérêt, c'est un label, il ne faut pas non plus en avoir peur, comme certains l'ont. La peur d'attirer des milliers de personnes, non, il ne faut pas croire. Seulement, c'est une reconnaissance, et puis peut-être que ça implique les élus, les citoyens, tous les usagers, justement, à la respecter et à la voir d'une autre façon, à dire, ben oui, elle est sauvage, pourquoi elle est sauvage, et comment est-ce qu'on peut garder son caractère sauvage. Donc il y a une association, l'Association L'Estoublesse, qui s'est créée il y a quelques années, qui a pour but de sauvegarder le patrimoine naturel et culturel de l'Estoublesse, et tout son environnement, et donc qui est attachée aussi à ce qu'elle soit labellisée. Et cette association travaille actuellement à la sauvegarde de la chapelle Saint-André, qui est un édifice, un monastère religieux qui a été édifié il y a plus de mille ans, et donc qui est une temps passe de tomber en ruine, et qu'avec la commune et puis l'association, on est en train de travailler à sa sauvegarde, parce que c'est aussi un lieu de visite intéressant, et avec des points de vue superbes, et puis il y a de l'histoire, il y a de la culture, il y a de l'archéologie. D'un point de vue particulier, citoyen, l'Estoublesse est un havre de respiration, donc j'adore me promener autour de l'Estoublesse, soit faire du VTT en haut en bord, soit les balades dans les gorges de Trévent, soit la dominer quand on va sur le plateau des Oliviers, et puis la fraîcheur l'été, aller prendre un livre et se mettre sur une pierre l'été quand il fait très chaud, et avoir la fraîcheur de la rivière qui est ici, et la tranquillité pour pouvoir s'évader, soit par des livres, soit par la contemplation de ce milieu naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada